Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le quatrième numéro déjà d'Outlap, c'est votre podcast auto-hebdo, votre tour de sortie du week-end, et on va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Si vous aimez le rallye, vous êtes à la bonne place, et si vous n'aimez pas le rallye, on va vous le faire aimer. Vous allez voir, c'est notre défi du jour, puisqu'on va vous parler rallye WRC, le championnat du monde, avec le rallye de Grèce ou de l'Acropole, on verra avec l'ami Dorian Grandjeuil qui est avec moi, et que je vous présente dans quelques instants, on verra comment on appellera ce rallye, on vous parlera également de Sébastien Loeb. Tiens donc, ça fait longtemps, il a remporté ce week-end le rallye Mont-Blanc de Morzine, dans le cadre du championnat de France des rallies, on parlera aussi de MotoGP. Est-ce qu'on a eu une lutte pour le titre qui a été relancé ? Vous le verrez donc dans ce quatrième épisode d'Outlap. J'accueille donc à mes côtés Dorian Grandjeuil, comment ça va Dorian ? Ça va Michael, ça va mieux que chez Toyota ce lundi, et je pense que c'est un peu la gueule de bois du côté des Japonais. Oui, effectivement, chez Toyota, ça doit faire grise mine, très clairement. C'était un rallye plutôt à oublier, même s'il y a eu quelques points de marqué. On reviendra sur ce rallye, et puis n'oubliez pas évidemment de vous abonner, que ce soit sur les plateformes d'écoute, les plateformes du streaming, on met les 5 étoiles, tout ça va vous commencer à connaître évidemment. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, surtout sur Outlap, et puis bien sûr aussi abonnez-vous à Outlap.fr, parce qu'on a une nouvelle offre d'ailleurs actuellement, moins de 2 euros la semaine, et vous avez en plus Outlap qui mérite le prix de l'abonnement, on est quand même d'accord, et on est tout à fait objectifs surtout, mais vous avez le droit évidemment à toutes les actualités disponibles en premium sur le site. Le magazine, dès le lundi soir, 20h, c'est-à-dire quelques heures à peine après notre épisode, paf, vous pouvez déjà regarder et lire le magazine, et surtout aussi toutes les archives depuis 2012. Ça fait quand même un joli petit package. Et un contenu de qualité quand même. Exactement. Précisé, précisé. Encore une fois, ce n'est pas du tout parce que c'est nous qui produisons ce contenu. C'était tout à fait objectif, c'est important. Dorian, je te propose de débuter avec le WRC. Exactement. Le rallye de Grèce, le rallye de l'Acropole, qui est un rallye mythique du championnat du monde, qui faisait partie d'ailleurs des premiers rallies en 73, quand le championnat du monde a été créé, et qui a été remporté par Thierry Neuville, triplé Hyundai. Comme en 2022, Hyundai aime bien la Grèce finalement. Pas pour passer des vacances, mais vraiment pour performer. Oui, c'est ça. Ils ne viennent pas pour acheter du terrain en général en Grèce. Pourtant, ça avait très bien commencé le vendredi. Ils faisaient le triplé le vendredi. Ça s'est très mal passé le samedi matin. Et puis finalement, les choses se sont mises en place pour ce triplé Hyundai avec la victoire de Thierry Neuville et Martin Veidager devant Dani Sordo et Haute-Tanak, les trois pilotes de chez Hyundai qui terminent donc aux trois premières places. Thierry Neuville, mon cher Dorian, ça va être le fil rouge un petit peu de cette partie double versée pour nous. On parlera aussi de Sébastien Ogier, bien sûr. Mais n'a-t-il pas enfin, serait-on tenté de dire, la carrière d'un champion du monde en puissance ? Lui qui mène le championnat, qui s'impose pour la deuxième fois de l'année, et qui a fait un grand pas vers un premier titre. Surtout quand on connaît un peu le passif de Thierry Neuville, tout le temps dans la lutte au titre, mais jamais, il n'a jamais réussi à concrétiser. Il y a toujours une erreur. Il y a toujours un petit coup de pression qu'il subit, et il craque. Et cette année, on a vraiment l'impression, alors peut-être qu'il a compris et qu'il exploite au mieux le nouveau système de poids, on y reviendra, mais il gère parfaitement la pression. Ces week-ends, il les gère parfaitement. Ce n'est pas le plus rapide. C'est vraiment même quasiment jamais le plus rapide. Encore ce week-end, en Grèce, il n'était pas le plus rapide. La Toyota de Sébastien Ogier était vraiment au-dessus. Mais c'est le plus régulier. C'est celui qui le manage le mieux, sa monture. C'est celui qui commet le moins d'erreurs. Là, ce week-end, il n'a presque pas eu de soucis, à part un petit problème moteur le vendredi qui lui a fait perdre un peu de temps. 45 secondes sur Ogier dans les premières spéciales. C'est ça. Et en plus, il ouvrait la route. Donc finalement, il a quand même limité les dégâts le vendredi. Donc là, ce week-end, c'est vrai qu'on a l'impression que Thierry Neuville a vraiment passé un cap, qu'il a une pression qui s'est un peu enlevée de ses épaules. Le fait aussi d'être leader du championnat depuis tant de temps, il a pu un peu s'habituer. Il a ouvert tous les rallies de l'année. C'est vraiment quelque chose de très difficile, notamment sur les rallies terre et gravier, comme on a eu en Grèce, qui est un des rallies les plus exigeants du calendrier. Donc vraiment, Thierry Neuville, très impressionnant. Il a compris, je pense, par rapport aux années précédentes, qu'il ne faut pas forcément aller vite tout le temps, qu'il faut savoir gérer ses pneus, gérer sa monture. On sait que la Hyundai a été très fragile au début du rallye 1 et qu'aujourd'hui, notamment grâce à François-Xavier Demaison, le nouveau directeur technique, enfin nouveau qui est là déjà depuis un an, qui a vraiment fiabilisé cette Hyundai, qui l'a consolidée. Il sait gérer sa monture maintenant et il en profite au maximum. Et il sait qu'avec le barème de points, il peut vraiment construire son week-end en fonction de quand les points sont donnés, le samedi soir, le dimanche et pendant la Power Stage. Oui, effectivement, c'est son copilote, justement, Martin Vellinage, qui le disait. Vous pouvez le lire d'ailleurs sur auto-hebdo.fr. Ils ont un plan depuis le Monte-Carlo, parce qu'ils ont vu qu'ils prenaient la tête du championnat. Ils savent aussi, bien sûr, que Sébastien Ogic et les Rovane Perra ne font pas la saison complète, donc ont très peu de chances d'être devant eux au championnat. Donc, à partir de la victoire au Monte-Carlo et du bon résultat au Raid Suède, ils se disent, bon, on va mener certainement sur les réalitaires, on met en place une stratégie. Et je trouve que ce qui a été très fort ici, c'est que l'Acropole, et on l'a vu à maintes et maintes reprises, c'est le rallye le plus cassant de la saison. Un rallye qui se déroule dans des chaleurs extrêmes et sur un terrain qui est composé, en fait, d'une pellicule de gravier qui fait que quand tu es le premier sur la route, il y a un balayage assez énorme. Et ensuite, par contre, une fois que la piste est balayée, il y a des pierres qui sont vraiment coupantes et terribles et qui, soit vont causer des crevaisons, soit vont carrément causer parfois des casques de suspension. On a vu notamment Adrien Formeau, qui a connu ce problème-là. Katsuta qui a arraché une roue aussi le vendredi. Il a arraché une roue. Tanak qui a eu deux crevaisons dans la même spéciale pour ouvrir la journée de samedi, ce qui a eu un impact sur ces deux spéciales suivantes puisqu'il a dû relever le pied avant de pouvoir changer de pneu, sinon il ne pouvait même pas terminer véritablement. Dany Sordo qui a terminé avec la moitié d'une Hyundai sur la fin de ce rallye après une crevaison lui aussi. Sébastien Augier qui est parti en tonneau suite à une crevaison, également dans la toute dernière spéciale du rallye. En fait, j'ai envie de dire, Dorian, je ne sais pas si citer de mon avis, c'était le rallye parfait pour que Thierry Neuville, il lui arrive des soucis le vendredi, des soucis le dimanche, tout le temps, et qu'il finisse avec 3 ou 4 points. Et finalement, il remporte le rallye. Finalement, les dieux du rallye des dieux, finalement, le rallye de l'Acropole, l'ont préservé, on va dire. Non, non, c'était vraiment impressionnant. Après, on dit beaucoup, il y a une part de chance, notamment au niveau des crevaisons, mais un pilote de la carreur de Thierry Neuville qui a une expérience folle en WRC, on ne peut pas dire que c'est que de la chance. Ouais, les crevaisons, il suffit d'une toute petite pierre, il suffit d'être 1 cm, 3 à gauche ou 3 à droite, on l'a vu avec Adrien Fourmeau notamment, pour finir le rallye, pour être abandonné, etc. Mais il faut aussi savoir, comment dire, gérer ses trajectoires. Il faut savoir lever le pied quand on sent que l'endroit est très rugueux, on sent qu'il y a beaucoup de pierres qui peuvent justement délaminer le pneu. Et Thierry Neuville, ce week-end, a vraiment montré qu'il était un parfait gestionnaire, qu'il savait régister à la pression. Il y a eu toute une pression médiatique, on le sait, avec le retour de Sébastien Auger sur les derniers rallies. Il y a eu aussi des petites déclarations, on y reviendra, un peu piquantes, dans le paddock, je ne sais plus si c'était vendredi soir ou samedi soir, c'était samedi soir. C'est vendredi soir. Entre Auger et Neuville, mais... Surtout d'un côté vers l'autre. Voilà, c'est ça, exactement. Auger sur Neuville, on peut même mettre les pieds dans le plat, mon cher Dorian, parce que c'est pour moi un argument qui peut justement plaider la cause de Thierry Neuville, parce que certes, en piste, ça se passe beaucoup mieux, mais je trouve qu'il a réussi à canaliser aussi ses prises de parole, parce qu'on sait que ce n'est pas le dernier aussi. Il y a une ville parfois pour avoir une prise de parole un peu malheureuse, que ce soit contre son équipe, contre les autres pilotes, contre le fait de balayer, voilà. Il peut toujours aussi trouver quelque chose. Et là, Sébastien Auger joue le jeu, il l'a dit en fin de rallye, il faut bien mettre un peu d'ambiance, sinon on s'ennuie, voilà, pour reprendre pas exactement ces termes, on reste tout à fait poli ici, mais il dit, voilà, c'est pour mettre un peu d'ambiance, mais je pense que ça va plus loin que mettre de l'ambiance. C'est aussi un moyen de se dire, bon, on sait que Neuville parfois peut un petit peu craquer là-dessus, je vais essayer de mettre en avant ce point-là. Et donc, il a dit effectivement que Neuville devrait, je cite, arrêter de pleurer, notamment puisqu'il a pris 45 secondes dans la première matinée de cette épreuve. Il a quand même dit, ça prouve que le leader du championnat n'est pas très rapide. Donc, il va vraiment taper là où c'est censé faire mal, et où ça aurait pu faire mal par le passé. Et donc, je trouve que c'est là où on a vu que Thierry Neuville a grandi, finalement. Surtout que pour Ogier, on va dire que c'est un peu sa seule stratégie pour un peu déstabiliser Thierry Neuville, c'est de lui mettre la pression. En plus, Ogier, il sait de quoi il parle. Il a été champion du monde huit fois, il en a ouvert des centaines, donc il sait de quoi il parle. Et c'est vrai que du coup, c'est une façon un peu de dire, ouais, moi, je suis champion du monde, je sais ce que c'est, toi, tu n'as encore jamais gagné, peut-être que tu le gagneras cette année, peut-être pas, mais en tout cas, je parle d'expérience, toi, tu n'as pas à te plaindre, limite. Mais voilà, c'est une déclare, mais je pense que c'était parfaitement calculé de la part de Sébastien Ogier, il ne l'a pas dit de manière un peu impulsive. C'était en fin de journée, ce n'était pas un point stop. C'est ça, alors il était peut-être agacé parce que vendredi soir, il a eu un problème moteur, le même qu'Elfin Evans qui lui a fait perdre la tête du rallye et plus de deux minutes. Donc il était peut-être un peu agacé, mais c'était parfaitement calculé. Comme on disait un peu plus tôt, c'est que Thierry Neuville, dans le passé, il a craqué beaucoup de fois alors qu'il était dans des positions très favorables pour le championnat. Et oui, très clairement, ce week-end, Thierry Neuville a vraiment refusé de commenter les propos de Sébastien Augier. Il n'est pas rentré, il n'a pas voulu jouer le jeu, on va dire, de Sébastien Augier. Et oui, c'est un grand signe de maturité. On sait aussi que Thierry Neuville, et là, on extrapole un peu, mais Thierry Neuville, il a prolongé chez Hyundai pour un an. On ne sait pas ce que sera l'avenir de Hyundai après 2025. On parle évidemment d'un programme WEC, on ne sait pas trop si ça sera en parallèle du WRC, etc. Donc il sait très bien que 2024, c'est peut-être 2024, c'est peut-être sa... Je le refais. Donc il sait très bien que 2024, c'est peut-être peut-être pas sa dernière chance, mais une de ses dernières chances. Et on le sait, il n'a jamais vraiment évoqué officiellement la retraite, mais on sait qu'il y pense. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il est en WRC. Il finit vice-champion en 2013, si je ne dis pas de bêtises déjà pour commencer. C'est ça, il finit vice-champion un paquet de fois. Voilà, mais c'était déjà il y a 11 ans la première fois qu'il termine vice-champion, donc ça veut dire que son début de carrière était encore antérieur. Et du coup, il sait ce que c'est de finir vice-champion, d'avoir la frustration de passer tout proche d'un titre. Et là, il doit se dire, il ne faut pas que je rentre dans les jeux un petit peu de communication, de polémique, etc. C'est mon année, il ne faut pas que je me laisse déstabiliser par Ogier. Ogier, il a raison, j'ai envie de vous dire, et même pour nous, pour le spectacle, ça pimente un peu la saison, il a raison de tenter de le déstabiliser. Mais Neuville, là vraiment, ce week-end, on sent qu'il a passé un cap. Il a 38 points d'avance sur Ogier, 34 si je n'ai pas de bêtises sur Tanak. Je pense que Hyundai aussi va focaliser à fond sur les espoirs de titre de Thierry Neuville. On rappelle que Hyundai n'a jamais été champion de pilote aussi, donc c'est aussi pour eux une quête, on va dire, un petit peu, une finalité de toutes ces années de frustration. Ils ont déjà été champions constructeurs, mais jamais pilotes. Donc là, moi je suis Cyril Abitboul, je favorise à fond Neuville, même si Tanak est encore mathématiquement capable d'être champion, là il a quand même un écart qui est de 34 points qui est assez conséquent. Il faut vraiment tout mettre les efforts sur le Belge et il a vraiment montré Thierry Neuville ce week-end qu'il avait la maturité, le mental d'un champion et qu'il avait aussi le pilotage on va dire assuré. On va dire ça comme ça. Donc il reste trois rallies, trois rallies pour inscrire des points qu'il faut. Il le fait depuis le début de la saison et ça lui réussit bien. Ce serait une petite revanche peut-être pour Thierry Neuville même s'il y aura juste de la joie s'il venait à remporter ce titre. Rappelez-vous des déclarations de Cyril Abitboul en début de saison quand il a recruté avant le début de saison d'ailleurs, quand il a recruté de Tannac en disant on le recrute c'est notre numéro 1 on va construire autour de lui si Neuville parvient à remporter ce titre ou même juste à battre Tannac au final ça pourra montrer quand même que je suis là depuis le début du projet c'est ma maison et on ne vient pas me prendre ma maison aussi facilement que ça donc on verra évidemment ce que ça va donner il reste encore trois rallies un sur Gravier ce sera le rallye du Chili et deux sur Asphalt le rallye d'Europe centrale et puis le rallye du Japon pour terminer terminer la saison alors je pense que du côté de Thierry Neuville on aura envie de remporter le titre avant le Japon ce serait s'enlever une pression mais après avec ce système de points qui apporte énormément de points ça va être compliqué ça va être compliqué et après je ne veux pas partir dans des théories mais je pense que Hyundai serait quand même assez content de gagner le championnat au Japon sur les terres de Toyota ça pourrait être un petit symbole un peu sympa qui fait mal à dire ça voilà donc imaginons que si le dimanche au rallye d'Europe centrale Thierry Neuville est souhaitement sur un cylindre bon bah peut-être que ça n'aura pas été que de la malchance on plaisante il vaut mieux gagner le titre le plus rapidement je pense que c'est clairement l'objectif Sébastien Auger a quasiment tiré un trait sur ce titre de champion dans ses déclarations de ce dimanche soir à l'RTBF notamment à la télévision belge il a expliqué voilà de toute façon alors moi c'est en fait quelque chose qui me j'ai envie qu'on touche légèrement ce sujet là avant de passer à la suite parce que ces déclarations de Sébastien Auger est-ce que pour toi Dorian ça veut dire qu'il joue un rôle en disant sans cesse que ce sont les journalistes qu'il voit champion du monde que lui n'y pense jamais qu'il n'en a rien à faire donc est-ce que pour toi ces déclarations montrent qu'en fait ça lui tient à coeur et il veut devenir champion du monde cette année ou il le fait pour Toyota en expliquant toujours que c'est pour Toyota qu'il est là et ainsi de suite il va toujours aller dans le sens qu'il arrange le mieux c'est une bonne réponse c'est vrai que après le rallye de Finlande où il dit clairement qu'il est un peu obligé de finir la saison que là c'est même plus de son ressort on a l'impression que ça l'embête un peu il traîne presque un mal-être en fait de finir la saison en fait c'est que après quand il a pris sa semi-retraite en 2021 il avait vraiment indiqué qu'il voulait se concentrer plus sur sa famille sur ses autres projets à l'époque il avait notamment l'idée de faire du circuit donc il a fait 24h du mois entre temps et c'est vrai que de revenir un peu sur ses déclarations il se trahit lui-même on va dire mais j'ai quand même l'impression quand on regarde ce week-end là en Grèce qu'il se prête au jeu et que ça y est il a assimilé le truc et il veut vraiment aller chercher ce 9ème titre pas forcément tout le monde parle d'égaler le record de l'aube je pense que même lui il n'y pense pas Ogier c'est quelqu'un c'est un pilote extrêmement travailleur extrêmement comment dire dévoué pour son équipe aussi donc il le fait je pense que c'est du 50-50 aujourd'hui il le fait pour lui il le fait pour Toyota quand on voit surtout que Toyota les deux pilotes titulaires on peut pas trop leur faire confiance c'est même pas une question de faire confiance mais c'est que la saison des deux de Katsuta et de Elphine Evans très compliquée grosse décision ce rallye de Grèce c'est terrible et Elphine Evans en plus de manquer de performance il manque beaucoup de chance aussi il a eu un problème moteur qu'il a dès le début de rallye qu'il a mis en recourse donc donc ouais pour Ogier c'est un peu du on va dire c'est du 50-50 après ce week-end on voit pas un pilote qui n'irait pas courir pour aller chercher le titre pilote surtout en WRC donc voilà pour moi Ogier c'est un peu du c'est mi-figne mi-raisin par rapport au titre voilà on verra en tout cas s'il pourra aller le chercher mais ça semble effectivement encore une fois compliqué prochain rendez-vous pour le championnat du monde des rallies ce sera le rallye du Chilli du 26 au 29 septembre prochain là c'est pas compliqué il reste un rallye tous les mois voilà c'est encore un rallye en septembre un en octobre et un au Japon avec la finale du championnat et après la fin de cette page rallye et bien avec Dorian on va vous parler de rallye ouais c'est très bien franchement on est sur une émission très monocouleur pour l'instant mais rassurez-vous ça changera plus tard mais on ne pouvait pas passer à côté quand même de ce qui a été et bien encore une fois l'une des actualités du week-end alors c'est en soi assez facile de le dire puisque de toute façon cette actualité implique Sébastien Loeb donc c'est l'une des actualités du week-end c'est ça voilà Sébastien Loeb continue à plus de 50 ans maintenant d'être vraiment le centre névralgique du rallye en France et il s'est dit ce week-end et bien voilà il avait envie de participer au rallye Montblanc-Morzine l'un des plus beaux rallies aussi du championnat de France dans un cadre forcément absolument magnifique et il l'a fait avec Alpine alors ça évidemment on se dit ça y est c'est toujours un peu étrange de voir Sébastien Loeb du groupe Renault alors qu'on a toujours en tête évidemment les années Peugeot-Citroën il nous a préparé le terrain on va dire en participant notamment au championnat du monde avec Hyundai en quittant le giron qu'on appelait à l'époque PSA qu'on appelle désormais Stellantis mais donc désormais voilà avec l'Alpine A110 GT+, Sébastien Loeb qui venait alors comme souvent on annonce un Sébastien Loeb qui vient voilà pour le plaisir pour découvrir les routes avec une nouvelle voiture voilà vraiment juste pour se faire plaisir mais Sébastien Loeb quand il se fait plaisir il gagne en général et c'est encore une fois arrivé victoire donc de Sébastien Loeb dans ce rallye Montblanc-Morzine et je pense Dorian que tu seras d'accord ce qu'on voulait surtout dire ici c'est pas vous faire une grande analyse du championnat de France des rallies et tout cela vous en retrouvez dans auto-hebdo et bien mieux que ce qu'on peut vous faire ici mais c'est encore une fois tout de même tirer un coup de chapeau à Sébastien Loeb qui réalise des performances enfin c'est quand même toujours assez impressionnant la manière dont il arrive je trouve à banaliser ce qui est quand même quelque chose de fou il arrive sur un terrain de jeu qui est le terrain de jeu de spécialistes des pilotes en championnat de France il y a des vrais spécialistes des vrais bons pilotes il vient avec une voiture qu'il ne connait pas de la catégorie GT qui n'est pas mauvaise pour de l'asphalte mais qui quand même n'est pas forcément la catégorie on va dire la plus prisée dans ses championnats il découvre tout il gagne comme si c'était facile comme si c'était naturel en fait et encore une fois à 50 ans 50 ans c'est quand même c'est hallucinant il a une capacité d'adaptation parce qu'il découvrait du coup l'Alpine A110 effectivement qui est aussi une nouvelle voiture on rappelle il découvre la voiture il n'a pas roulé depuis des mois face à des Bonato des Russell qui sont vraiment les favoris de ce championnat de France qui sont des experts sur l'asphalte comme tu disais et il gagne avec 10 secondes d'avance c'est en fait j'ai l'impression qu'avec Sébastien Rob on a déjà tout dit mais que les mots et que les mots manquent finalement parce que c'est hallucinant il y a très peu d'analyses à faire il faut juste constater un peu le talent de ce grand champion on regrettera évidemment qu'il ait mis un terme à sa carrière définitive en WRC mais chapeau chapeau à lui chapeau à Lorraine Godet sa copilote très très beau rallye pas dominé de bout en bout mais pas loin ouais bah dès la première journée de toute façon il a fini en tête voilà pas loin et bravo aussi aux équipes aussi aux équipes de Bourges de Signatech qui ont sorti une très belle A110 GT Plus qui est l'évolution très performante très performante on l'avait déjà vu sur les rallies précédents notamment aux mains de Raphaël Astier qui jouait les podiums il était pas loin des fois il montait sur le podium du général là on voit la deuxième Alpine elle est quatrième avec Quentin Gilbert donc ça veut dire que la voiture fonctionne très très bien et puis voilà bravo à l'équipe de Sebastien Loeb un très beau rallye et puis on non puis c'est franchement voilà c'est ce côté on rappelle il gagne ce rallye 20 ans après son premier titre de champion du monde rappelons-le c'était avec la Citroën Zara à l'époque si vous n'avez pas connu qu'est-ce que vous avez raté moi je ne peux que vous dire ça c'était franchement une époque assez folle et puis je trouve que c'est ce genre de choses où c'est important de noter ses exploits et en fait on le fait tous parce qu'on remarque toujours effectivement le nombre de commentaires que l'on reçoit le nombre de messages sur les réseaux sociaux qu'on peut voir également sur Sébastien Loeb en fait je suis assez heureux de me rendre compte d'une chose qui est qu'on a un pilote qui est un on appelle ça maintenant les talents générationnels vous savez c'est le mot à la mode chaque rallye de Sébastien Loeb est un banger si vous voulez on essaye de capter également les plus jeunes c'est normal mais c'est à dire que c'est vraiment pour moi je pense qu'il n'y a aucun doute le plus grand talent de l'histoire du rallye je pense que là quand même ça se place à un niveau qui est hallucinant être un pilote de rallye ça demande des capacités enfin des un talent fou et il y a des choses incroyables à faire je sais pas c'est toujours un peu dangereux de comparer le rallye et le circuit parce que c'est presque deux mondes différents mais un pilote de rallye il doit être tellement complet dans tous les domaines que forcément quand on est le meilleur pilote de l'histoire des rallies on peut se dire qu'on est parmi les meilleurs pilotes de l'histoire du sport automobile tout court et encore une fois à 50 ans gagner un rallye très compétitif on rappelle le championnat de France des rallies aussi c'est un des championnats les plus compétitifs sur asphalte du monde la concurrence est très forte du monde avec une concurrence hallucinante on a de la chance d'ailleurs d'avoir un championnat de France aussi relevé avoir des pilotes français très bons sur asphalte ça c'est un petit peu notre chance finalement et notre tradition on se rappelle des Gimpanizi notamment en championnat du monde à l'époque ça a toujours été la force des pilotes français exactement et il faut s'estimer chanceux surtout à notre époque on va dire un peu autophobes on va pas partir dans des dans des politiques ça va durer 4 heures sinon ça sera long il faut s'estimer heureux et oui Sébastien Loeb tel un générationnel mais même intergénérationnel parce que gagner dans les années fin 90 2000 2010 2020 je connais pas beaucoup des pilotes qui sont aussi compétitifs sur une aussi longue durée et ce que j'apprécie d'Orion justement c'est que voilà c'est un talent gigantesque et pour une fois en France on ne crache pas dans la soupe et à chaque fois que Sébastien Hob fait quelque chose tout le monde s'extasie à juste titre et ça je trouve que ça montre aussi la force qu'a Sébastien Hob et je pense le niveau de respect qu'il a réussi à commander dans sa carrière on rappelle que lorsqu'il commence sa carrière en championnat du monde je vous invite vraiment à faire un petit exercice allez sur l'affiche Wikipédia par exemple du championnat du monde des rallies 2003 regardez juste les noms engagés vous avez Sébastien Hob certes Peter Solberg qui finit champion du monde cette année là Marcus Gronholm vous avez Richard Burns qui fait sa dernière année malheureusement c'est l'année où il est diagnostiqué avec sa tumour au cerveau qu'il emportera deux ans plus tard mais Richard Burns champion du monde du bien il y avait Colin McRae il y avait Carlos Sainz il y avait une une densité dans ce championnat du monde 2003 les premières années de Sébastien Hob on va dire au plus haut niveau et ensuite il ne va pas juste gagner des titres il va dominer sur les années qui viennent en 2006 il devient champion du monde dans son canapé puisqu'il se blesse avec une équipe privée avec Zara et en manquant les quatre derniers rallies voilà donc il va ensuite dominer outrageusement le rallye et j'ai presque envie de dire c'est peut-être un peu excessif mais beaucoup disent ah oui le niveau a baissé ensuite mais est-ce que ce n'est pas finalement Sébastien Hob qui d'une certaine manière est un peu responsable de la baisse de niveau tant il a battu les meilleurs des meilleurs en fait c'est clair que quand on voit aujourd'hui le plateau WRC où même le champion du monde en titre se refuse de faire une saison complète on ne saura pas vraiment la raison exacte lui c'était pour se concentrer sur d'autres projets et par fatigue et par fatigue aussi il a expliqué c'est très prenant et par fatigue aussi mais bon c'est sûr que les années 2000 on les enviait un petit peu c'était une autre époque qui était beaucoup plus sympathique à regarder oui c'est clair que de toute façon c'est dans tous les sports pareil une fois qu'il y a un champion qui a dominé outrageusement sa catégorie ou son championnat et qu'il part même si on a eu un successeur un digne successeur avec Sébastien Hob mais Lob ça a été le premier à être aussi fort aussi longtemps et forcément ça crée un vide et forcément on a l'impression qu'après le niveau il s'est abaissé alors qu'aujourd'hui je suis sûr que tous les pilotes Allianz ont un très bon niveau et auraient réussi à l'époque avec les voitures WRC c'est juste que il nous manque cette figure qui comme était Sébastien Lob comme a pu l'être dans une autre mesure Sébastien Auger mais il nous manque un peu cette figure qui porte le sport qui porte le sport et qui qui traverse les générations qui traverse les nationalités qui représente le rallye c'est notre coup de chapeau du week-end très clairement Sébastien Lob après cette victoire donc sur le rallye Montblanc-Morzine et après un monde à 4 roues même si le rallye mon cher Dorian parfois c'est à 3 roues 2 roues 0 roues parfois aussi sur le toit ça peut arriver on l'a vu malheureusement plusieurs fois en Grèce ce week-end on va terminer cette émission avec un petit peu de MotoGP le monde du 2 roues et on a parlé déjà dans cette émission de Sébastien Auger Octupe le champion du monde des rallies de Sébastien Hob Nonupe le champion du monde et bien parlons de Marc Marquez tout simplement c'est l'émission un petit peu des grands champions peut-être que Thierry Neuville rejoindra ce cercle très fermé également mais Marc Marquez qui a remporté son deuxième grand prix de MotoGP consécutif cette fois-ci à Misano alors là autant vous dire que le grand prix d'Aragone il l'a gagné dans son jardin sur un circuit qui correspond totalement à ses capacités et bien là il est allé gagner le grand prix de Misano le grand prix de Saint-Marin dans le jardin de Valentino Rossi voilà j'en connais un qui ne devait pas être très content ces deux dernières semaines effectivement là c'est compliqué dans le jardin de Valentino Rossi devant Peco Bagnaia le protégé de Valentino Rossi Marc Marquez qui remporte donc sa deuxième victoire consécutive sur la Ducati Desmo Sedici GP23 on rappelle qu'il a la moto de l'année dernière qui est moins bonne c'est un fait quand même que la moto de cette année la GP24 et avec quand même maintenant une question centrale et j'ai envie de dire que je vais mettre encore une fois les pieds dans le plat j'ai envie aujourd'hui de le faire et surtout c'est une question que je n'ai pas finalement vu tant que ça être posé j'ai l'impression qu'on reste un peu prudent qu'on essaye de ne pas trop l'évoquer mais est-ce que Marc Marquez n'est pas en train de nous construire une petite lutte pour le titre à 3 avec Jorge Martin et Peco Bagnaia parce que pour l'instant les victoires s'enchaînent on a vu que Jorge Martin avait fait une erreur stratégique il revient à moins de 50 points il revient à 46 points dans le jardin de Valentino Rossi à un moment donné je ne veux pas crier au complot voilà et au MotoGP avec les courses sprint les points ça va très très vite ça va très très vite et plus on va se rapprocher de la fin du championnat plus on sait que on sait très bien que Bagnaia et Martin ont des fois un petit peu leur coude moins bien une chute un coup de pression qui passe pas et Marquez plus le temps passe moins il chute plus il prend un peu la mesure de sa moto plus il se sent à l'aise et ouais c'est vrai qu'on va avoir une fin de championnat peut-être plus intéressante enfin elle était déjà très intéressante mais encore plus intéressante que ce qu'on pensait ouais parce que si Martin et Bagnaia continuent de se prendre des points et en fait je pense que pour Marquez le grand point positif de ce week-end c'est que Martin et Bagnaia ressortent quasiment dos à dos c'est que l'écart est extrêmement réduit de nouveau puisqu'on vous le rappelle donc Francesco Bagnaia a perdu beaucoup de points la semaine dernière en Aragone suite à la chute qu'il a eu avec Alex Marquez le frère de Marc et son équipier chez Grezzini donc Jorge Martin a pris un petit peu la poudre d'escampette il a augmenté son avance en remportant le sprint samedi devant Bagnaia et le dimanche il a plu quelques gouttes la piste a commencé à être un petit peu glissante et Jorge Martin s'est dit c'est le moment je rentre au stand pour chausser ma moto avec des pneus pluie et il n'a pas assez plu et donc il a dû repasser mettre la moto en slick et donc voilà il a perdu énormément de points puisque Bagnaia a encore une fois terminé deuxième donc finalement les deux pilotes se retrouvent encore une fois séparés par quelques unités à peine aux championnats du monde et je pense que pour Marc Marquez c'est le meilleur moyen en fait de remonter tranquillement c'est que les deux se marquent à la culotte peut-être qu'il y aura aussi des petits contacts moi je sens qu'on commence à avoir une lutte entre les deux aussi et ça va commencer à jouer dans ces dernières courses oui oui puis surtout que Marc Marquez pour l'instant il a encore le rôle de l'arbitre on va dire entre les deux jusqu'à quand on va voir sur les prochaines courses mais là il se transforme de plus en plus d'arbitre il devient acteur en fait de ce championnat n'oublions pas aussi Enea Bastiani qui n'est qu'à 9 points de Marc Marquez l'équipier de Peco Bagnaia qui fait une belle saison l'air d'une paille touchée 4ème du championnat il est clairement à la place à laquelle on l'attend et bien mieux que l'an dernier après ses nombreuses blessures et un peu revanchard aussi on sait que l'année prochaine sa moto c'est Marquez qui l'aura donc c'est Marquez qui l'aura et il devra se contenter entre guillemets de la KTM enfin si ça peut le rassurer le pilote derrière lui au championnat pilote une KTM c'est Brad Binder et celui d'après c'est aussi un pilote KTM c'est Acosta voilà bon alors effectivement ils sont très loin au championnat mais quand même au moins on montre que chez KTM on a quand même un petit peu de rapidité et de vitesse aussi alors après je tiens quand même à préciser une chose puisque certes évidemment la victoire de Marc Marquez a été impressionnante surtout cette fin de course après la pluie on savait que la pluie elle lui permet de remonter de prendre la tête mais ensuite il a quand même pris l'avantage sur Bagnaya qui est blessé on le rappelle blessé au côte suite à la chute justement avec Alex Marquez ça fait deux ans de suite qu'il arrive à Misano dans son jardin en n'étant pas tout à fait remis la bonne nouvelle c'est que dans deux semaines on revient à Misano en remplacement du Grand Prix du Kazakhstan peut-être que là il pourra de nouveau aller s'imposer et dominer un petit peu comme il sait si bien le faire maintenant voilà la question m'a aidé de poser Marc Marquez est-ce que ce serait l'année d'un nouveau titre ? surtout qu'en Aragone on savait que c'est un peu son jardin et il a dominé outrageusement le week-end et il a construit son avance au fur et à mesure là c'était une toute autre victoire il est allé la chercher il a profité de la pluie mais il a quand même résisté à un Bagnaya qui lui collait au basque pendant plusieurs tours et là c'est là où vraiment le Marquez champion du monde multiple champion du monde à l'époque savait très bien résister à la pression mais depuis son retour de ses blessures et de ses chutes on le sentait un peu plus fébrile et là vraiment je pense que la victoire en Aragon l'a vraiment soulagé lui a débloqué un peu cette pression qu'il avait d'attente du résultat et là ça y est on a vraiment un Marc Marquez un peu old school on va dire de l'époque des années 2010 et ouais ça va être très intéressant de voir s'il peut résister lui aussi à la pression il faut qu'il s'améliore en qualification c'est peut-être encore le le point noir c'est un peu son point faible mais je pense quand même Dorian excuse-moi de t'interrompre la victoire en Aragon montre que maintenant ça a changé parce que Desjardins Marc Parquez il y en a plusieurs vous commencez à comprendre c'est à dire qu'il y a des résidences secondaires très clairement sur les championnats du monde Boto-GP mais à Austin où il était quasiment imbattable il n'a pas gagné il n'était pas non plus voilà c'était ses premières courses avec la Ducati au Saxon Ring en Allemagne pareil là où vraiment il était imbattable et invaincu pendant plus de 10 ans mais ici en Aragon pole position victoire en sprint victoire en rempris il a dominé le week-end donc c'est là où je me dis c'est peut-être ce moment qui est inquiétant pour les autres là on peut dire qu'il a compris la GP23 il sait comment la Ducati fonctionne elle va être évoluée en plus il a réussi à obtenir gain de cause il va avoir des évolutions sur cette moto je regarde la fin du championnat Misano de nouveau dire qu'il n'est pas présent puisqu'il vient de gagner le Grand Prix l'Indonésie c'est un petit peu le point d'interrogation puisqu'on n'y roule que depuis 2 ans année où la Honda était vraiment très mauvaise donc on ne sait pas trop vraiment où situait Marc Marquez en termes de relations avec ce circuit indonésien le Japon Motegi c'est un circuit sur lequel il a toujours été excessivement performant au dernier podium avec Honda pour lui Philippe Aylande ça c'est un petit peu le côté wildcard du championnat souvent il se passe pas mal de choses la météo peut s'en mêler il fait toujours froid venteux parfois plus vieux on se souvient de l'année dernière de la victoire de Zarco un peu dans les conditions particulières un samedi matin en plus il remporte ce Grand Prix la Thaïlande il a toujours été très bon là-bas puis Malaisie et Valence ça reste des circuits qui sont pas forcément ses meilleurs pas forcément ceux qu'on cocherait de prime abord sur une saison mais voilà donc moi je pense que la fin de saison peut lui être favorable après à voir est-ce que Pekobanyan va pas être un petit peu piqué dans son orgueil moi je continue de penser qu'un pilote qui au début de saison remporte 7 Grand Prix et se tire avec à peu près 5 points d'avance au championnat seulement c'est quand même le signe qu'un système de points avec tous ses sprints n'est peut-être pas forcément la meilleure des choses mais peut-être qu'il va avoir envie de gagner encore un troisième titre consécutif n'oublions pas Orgue Martin qui lui va absolument gagner son premier titre avant de partir chez Aprilia il y a ça aussi et puis Orgue Martin l'année dernière on a vu un peu son comportement en fin de saison qui était assez agressif on se sentait beaucoup moins beaucoup plus fébrile il est mort de faim il est mort de faim mais il y a quand même une limite à trouver et on va voir là à la fin de saison comme tu le dis après il part chez Aprilia Aprilia qui a une bonne moto mais les derniers week-ends ont été extrêmement difficiles extrêmement difficile ils ont besoin d'un leader là je pense que Martin va faire du bien clairement et on va voir comment il se comporte Marquez lui il a l'habitude de jouer à un titre de champion du monde donc pour moi ça ne posera pas de soucis il y aura peut-être cette petite pression du fait qu'il n'a pas été champion depuis plusieurs années Bagnagna lui il aura la pression du champion en titre et on sait qu'avec Bagnagna ça peut être un week-end parfait comme un week-end catastrophique s'il tombe donc c'est très inconstant donc ouais on a trois profils différents trois comment dire passifs différents aussi trois historiques différents c'est trois chemins de vie qui se rencontrent quasiment mais alors tu parles de pression pour Marc Marquez je t'avoue que le Marc Marquez géo du club med qu'on a cette année sur les podiums je suis très fan personnellement c'est excessivement impressionnant Marc Marquez la pression je pense qu'il ne connait plus ce mot dans son vocabulaire lui il est là cette année c'est une année vraiment de vacances si c'est une année de vacances avec le titre alors il sera encore plus content par contre pour l'an prochain moi je ne veux pas trop présager de l'avenir mais si Bagnagna venait à perdre le titre face à Marc Marquez cette année surtout avec une moto de l'an dernier et surtout alors qu'ils vont se retrouver équipés l'an prochain ça peut se terminer en domination outrageuse c'est ça le problème il peut être énorme et finalement on se rend compte que Bagnagna a tout à perdre et que Marquez a tout à gagner exactement donc on va voir encore une fois ce que ça va donner prochain grand prix on vous le rappelle dans deux semaines de nouveau du côté de Misano sur le circuit Marco Simoncelli on n'oublie pas évidemment toujours d'avoir une petite pensée pour Marco Simoncelli qui nous a quitté il y a 13 ans et pour terminer cette émission je vous vois de toute façon et je vous entends dans les commentaires qui sont déjà publiés alors qu'on est en train d'enregistrer le podcast ce qui est quand même très très fort vous vous dites qu'Outlap c'est absolument formidable j'aime beaucoup ce podcast et je vais du mettre 5 étoiles tout de suite sur ma plateforme de podcast préférée et je vais commenter pour dire à tout le monde que c'est un podcast formidable mais ils n'ont pas parlé de Formule 1 aujourd'hui rassurez-vous on va en parler mais de manière un petit peu ludique vous commencez à avoir l'habitude de nos jeux de fin de podcast le jeu de la grille et là je vous entends dire mais attendez il est très sympathique ce mec que du forest merci premièrement mais il est tout seul avec Dorian ils n'ont quand même pas joué à deux sachant que l'un des autres a toutes les réponses rassurez-vous nous sommes allés dans la rédac et nous avons trouvé notre ami Hugo Chira qui est en stage chez nous depuis le début du mois et qui du coup va participer à ce joli jeu de la grille Hugo dis bonjour à ces dizaines de fans qui t'attendent bonjour déjà et puis effectivement merci de m'avoir repêché pour me permettre de participer à ce jeu mais j'espère j'espère au moins pouvoir trouver une réponse face à Dorian qui sonne un petit peu comme un expert le roi des jeux ça devrait aller quand même je pense que là il y a au moins une réponse ça devrait aller puisqu'aujourd'hui nous allons participer au jeu de la grille pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe et bien tout simplement je donne un grand prix de formule pour l'instant on est encore gentil c'est la formule un jour je leur dirai grand prix du Japon 96 en 500 cm3 et là il n'y aura plus personne mais pour l'instant on va rester sur la formule on va être sympa je leur donne un grand prix de formule 1 et ils doivent me donner à tour de rôle un pilote qui a participé à ce grand prix de formule 1 vous avez le droit à une faute parce qu'encore une fois je suis quelqu'un d'excessivement sympathique donc j'ai le droit à une faute mais Dorian aussi je crois qu'il s'est déjà trompé dans ce jeu là attention c'est pas garanti c'est pas garanti et aujourd'hui le grand prix et bien commencez à vous en douter il y a le grand prix d'Azerbaïdjan ce week-end on se doute forcément donc le grand prix de Chine de 1992 pas loin Italie 2007 pourquoi ? parce que ça avait lieu le 9 septembre 2007 et que nous sommes le 9 septembre 2024 c'était il y a 17 ans un petit coup de vieux ah bah je peux dire que oui là quand on va ressortir des noms c'est vrai que là on va être 17 ans n'hésitez pas à nous mettre un commentaire dites nous si vous étiez nés déjà à cette époque là ça nous mettra un coup derrière le cibolo et du coup je vais vous demander à tour de rôle de me donner un pilote qui a participé à ce grand prix d'Italie 2007 et je vais commencer par Hugo quand même honneur au nouveau trop aimable honneur au nouveau dans cette émission vas-y Hugo Fernando Alonso incroyable il a gagné en plus donc en plus voilà avec Dorian on est ravis Fernando Alonso qui gagne un grand prix c'est absolument formidable Dorian alors je pense que la stratégie ça va être faire d'équipe par équipe donc on va dire les Lewis Hamilton comme ça au moins McLaren c'est fini il a terminé deuxième du grand prix si on allait le faire dans l'ordre en plus alors là ce serait incroyable là franchement ce serait fou Raikkonen qui est terminé troisième du grand prix et là on est en train de partir sur une masterclass les refs incroyable Dorian si je dis Massa et qu'il a fini quatrième non il a abandonné sur casse de suspension mais il était bien là c'est bien Philippe et Massa Barrichello oui Rubens Barrichello dixième et qui donc n'a pas marqué de points rappelons-le il n'y avait que les huit premiers qui marquaient des points à cette époque là Johnson Button son coéquipier bah oui forcément Johnson Button qui a terminé huitième qui lui a marqué un point c'était la Honda rappelez-vous la Honda avec le globe terrestre planète Terre qui était une voiture horrible dans tous les sens du terme cachée de manière habile le fait qu'il n'avait plus un seul sponsor c'était très malin Hugo là ça commence à coincer déjà nous en sommes à 6 sur 22 il est jeune après j'avais 7 ans non j'en avais 6 pardon insupportable mais c'est pas une excuse on a le droit 50-50 à l'appel un ami oui bien sûr puis le switch aussi on avait eu le prix pourquoi pas on va faire le Grand Prix de Belgique 2024 si tu veux ça peut aller non non là il n'y a pas de de joker ou quoi que ce soit allez je vais tenter un nom Weber oui Mark Weber 9ème excusez-moi j'ai fait Roselyne Lachelot c'était pas volontaire mais oui Mark Weber tout à fait qui a terminé 9ème non rien Coulthard bah oui son équipier forcément David Coulthard qui a abandonné au premier tour sur accident coup dur c'était les années de trop pour David Coulthard très clairement ces années là c'était compliqué les années Red Bull ouais il y a du champion du monde qu'on n'a pas dit encore il y a du champion du monde qu'on n'a pas dit ah ouais ouais il y a du champion du monde du champion du monde si ça peut t'aider on a dit tous les pilotes qui sont encore sur la grille 2024 oui deux c'était pas terrible du champion du monde qu'on n'aurait pas dit ah oui il me faut une réponse maintenant allez on va dire mais j'ai pas de réponse en fait je veux pas dire des pilotes qui sont morts à un moment où ils sont tu vois ah bah c'est sûr que je t'ai dit François Severs oui il était pas dedans 2007 ça va c'est pas si vieux que ça 2007 gros Jean ah non malheureusement on a gros Jean qui a débuté en 2009 pas si loin dans des conditions un petit peu nébuleux on va dire nébuleux 12ème avec la Renault voiture qui était championne du monde l'année d'avant attention tu as fait ta faute Hugo tu dois trouver là j'ai un nom qui m'est venu comme ça Montoya qui a fini sa carrière en 2006 aïe 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 Montoya ça aurait marché si je t'avais demandé une grille de NASCAR et là ce serait excessivement cruel victoire de Dorian vous avez donné au total 9 pilotes est-ce que je peux tenter d'aller jusqu'au bout de faire un Sébastien Véthènes vas-y fais nous une alors on a Jean-Pierre Kova Kovalainen oui chez Renault on doit avoir du Nico Rosberg oui chez Williams 6ème on doit avoir du Vettel déjà oui Toro Rosso 18ème mais il gagne l'année d'après est-ce qu'on n'avait pas un Luigi aussi Vittanto Dioluzzi Toro Rosso aussi voilà on doit avoir un petit Robert Huitza pas si petit que ça mais oui 5ème Nick Heifeld son équipier 4ème c'est là où ça va commencer à être un peu plus difficile moi je les ai tous Christian Albers Christian Albers et non il était plus là alors du coup il faut que je trouve les pilotes Spikers ça c'est ça alors là là on va ça va être compliqué Spikers un moteur Ferrari Adrien Sutil oui est-ce que Nakajima était déjà sur la grille non ah là 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 son premier Grand Prix c'est Brésil 2007 il manquait mesdames messieurs alors déjà vous avez tout le top 10 ce qui est pas mal mais il manquait Gardot Trulli 11ème oh oui Alexander Wurz 13ème Anthony Davidson 14ème chez Superagori Ralph Schumauer 15ème Takuma Sato 16ème puisque Superagori et Sakon Yamamoto qui remplaçait Christian Albers en fin d'année c'était la spéciale Yamamoto il remplaçait des pilotes il y avait forcément un japonais de toute façon à cette époque là un en plus un en plus avec Superagori et d'accord deux japonais effectivement voilà c'était notre petit jeu de fin de podcast d'Orient qui s'impose bravo à lui si vous l'avez chez vous bravo si vous avez trouvé tous les pilotes de cette grille c'est ainsi qu'on va terminer ce quatrième épisode de l'Outlap j'espère qu'il vous a plu évidemment on a encore pris beaucoup de plaisir à vous le proposer rassurez-vous le cinquième épisode la semaine prochaine sera encore une fois assez dense puisqu'on retrouvera ce week-end le grand prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 et rassurez-vous ça je vais vous l'entendre dire oui je ferai un monologue de 37 minutes la semaine prochaine pour la finale de Indycar puisque vous ne m'entendrez plus en parler pendant 6 mois donc il faudra en profiter finale de Indycar ce week-end sur le Nashville super speedway une finale sur un oval pour la première fois depuis 10 ans la lutte pour le titre qui concernera Will Power et le leader du championnat avec Spalou c'est-à-dire dans l'auto-hebdo de cette semaine parce que quand même on va un petit peu faire la promotion de ce qui se passe on parlera et on reviendra évidemment en large et en travers sur le rallye de l'Acropole WRC la victoire de Sébasté Lov au rallye Mont-Blanc-Borsine le MotoGP des pages Formule 1 également comme d'habitude bien sûr les pages classiques aussi toujours très sympa de revenir comme ça dans l'histoire un petit peu du sport auto bref on rappelle c'est disponible notamment en format numérique 2€ même moins de 2€ par semaine donc franchement c'est un super deal sachant qu'en plus de ça vous avez tous les articles en premium sur le site vous avez l'accès au podcast Outlap ce qui est quand même vachement intéressant et toutes les archives depuis 2012 si vous avez envie de vous dire tiens qu'est-ce qui se passait dans le monde la semaine du 14 juin 2015 vous pouvez grâce à Auto-Hebdo et ça c'est quand même vachement sympa merci beaucoup Dorian merci Hugo merci à toi Michael d'avoir été à mes côtés et puis on vous dit à la semaine prochaine ciao ciao bye bye ous-titrage ST' 501